Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Vice-président de la République, vous souhaiter la bienvenue et vous renouveller mes vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination le mardi 19 dernier à Yamoussoukro. Comme je l'ai indiqué lors de mon message devant le Parlement réuni en congrès à Yamoussoukro, je suis convaincu, au regard de votre expérience, de vos qualités personnelles et professionnelles que vous saurez assumer avec succès cette nouvelle fonction. Je note avec satisfaction que votre nomination a été accueillie favorablement par les représentants du peuple ivoirien et par la grande majorité de nos compatriotes. Je m'en félicite et je vous remercie d'avoir accepté d'écourter votre mandat à la Banque centrale qui ne finit qu'en 2026 pour vous mettre au service de notre patrie. Je voudrais aussi vous rendre hommage pour votre leadership, votre compétence, ainsi que pour l'important travail que vous avez accompli à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, contribuant ainsi au rayonnement de notre pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour la énième fois pour votre... d'abord cette fois-ci pour votre nomination à la tête de ce nouveau gouvernement. Vous le saviez depuis le jour de la dissolution du gouvernement que j'envisageais de vous renouveler ma confiance. C'est maintenant chose faite. Votre conviction est la reconnaissance de votre compétence et de votre efficacité à la tête du gouvernement ainsi que de votre engagement au service de la nation. J'ai foi en votre détermination et votre sens élevé du résultat. Je n'ai aucun doute que vous serez relevé avec brio les défis liés à vos nouvelles missions pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous souhaite plein succès dans la conduite de votre mission et vous pouvez compter sur ma confiance et celle du vice-président. Mesdames et messieurs les ministres d'Etat, mesdames et messieurs les ministres, je vous félicite également pour votre nomination au sein du nouveau gouvernement. Vous êtes des femmes et des hommes compétents et de grande expérience. Je suis convaincu que vous releverez les importants défis que monsieur le Premier ministre vient de vous présenter. Comme vous le savez, ce gouvernement que j'ai voulu resserrer pour plus d'efficacité et pour une meilleure gestion des dépenses de l'Etat, c'est ce qui explique la suppression des secrétariats d'Etat et des ministères délégués, ainsi que le regroupement de certains ministères. Je voudrais remercier tous les ministres sortant pour leur contribution et surtout pour l'important travail accompli au service de nos concitoyens. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas démérité et je suis sûr qu'ils sauront mettre à la disposition de la nation leur expérience pour d'autres responsabilités. Monsieur le Premier ministre, au regard de la taille de certains ministères et les importants défis à relever, je demande que les choix des directeurs de cabinet soient soumis au préalable à notre validation. Et je vous demande, mesdames, messieurs les ministres, de vous mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement. J'attends de vous beaucoup plus d'initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire dont l'objectif premier est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous devons poursuivre les réformes pour rendre notre économie plus dynamique, compétitive et créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes, afin de mieux répondre aux préoccupations et aux attentes de nos populations. Nous devons aussi mettre en œuvre de manière diligente nos trois priorités pour l'année 2022, comme vous venez de la cité, Monsieur le Premier ministre. Je vous exhorte tous à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et de suivre de manière rigoureuse la gestion des établissements publics qui sont sous votre autorité. et je vous demande à nouveau de faire preuve d'humilité dans l'exercice de vos fonctions et de considération à l'endroit de nos concitoyens. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, je voudrais bien évidemment pour terminer vous réitérer mes félicitations ainsi que mes vœux de réussite et de plein succès dans votre mission commune au service de notre beau pays. Je vous remercie. Félicitations.